Elle, c'est Kim, reine du Zouk dans les années 2010. Elle est venue nous parler de Zouk et de pourquoi... Il est sous-coté et c'est dommage. Alors que... Ça revient à la mode en fait. Ça revient tendance de prendre des sons Zouk à l'ancienne et de les mettre en mode 2.0 et de les sortir mêlés à du rap, de la drill ou bien de la trap même. Je pense que le Zouk a un peu influencé toutes les musiques d'aujourd'hui en fait. Tant dans les rythmiques, dans les mélos. Et je suis contente de voir qu'aujourd'hui, il prend beaucoup de force sous une autre forme entre guillemets. mais ça reste ce qu'on entend depuis qu'on est jeune en fait et des sons sur lesquels on a toujours dansé, Zouké. Et je pense qu'il est sous-coté et c'est dommage. Moi, comme je le dis un peu à travers mes diverses interviews, je ne suis pas dans ce débat de savoir aujourd'hui la pop urbaine, est-ce que c'est du Zouk ou pas ? Ça reste de la musique de manière générale. Maintenant, il faut que nous, caribéens, on soit fiers, que les gens s'en inspirent pour faire la musique d'aujourd'hui, tout simplement.